Mais on a un médiator qu'on tient entre deux doigts. C'est formidable pour le jazz manouche, par exemple, et d'autres styles. Dans le flamenco, vous avez tous les doigts qui jouent. On utilise les cinq doigts. C'est la main qui joue. Tous les doigts de la main droite. Donc on a absolument besoin si on fait... Je ne suis pas accordé pour ce morceau-là. Je ne me rappelais plus que j'avais changé d'instrument. Mais c'est pour donner une idée. Quand on fait des arpèges, il faut un doigt par corde. Sinon, ce n'est pas possible. Et ce que je voulais vous donner comme exemple, c'est la richesse de sonorité qu'on a rien qu'en inclinant la main droite. Déjà, on a pour une même note... Je vais prendre cette note à vide, qu'on appelle Mi et qui est un Sol. Si je le prends sur l'accord d'à côté, il y a déjà un changement de son. Si je le prends sur l'accord d'à côté, encore un changement de son. L'avantage d'être ici, c'est que je peux la vibrer. Alors j'ai le vibrato comme ça, le vibrato classique. Le vibrato de flamenco. Ou le vibrato qu'on a sur les guitares techniques. Ce qu'on appelle aussi le bend ou le portamento en italien. Mais encore la même note. Et la même note. Rien qu'en changeant de corde. Maintenant, si je change la position de la main droite. Position par rapport à la corde. Quand je prends la corde vers le milieu, je provoque... J'ai employé un terme technique. Je provoque des harmoniques graves. C'est-à-dire que je... On fait gicler des sons dans la série de Fourier. Qui sont des harmoniques graves. La deuxième, la troisième, la quatrième harmoniques. Par contre, plus je me rapproche du chevalet. Plus je vais faire gicler des harmoniques aiguës dans la série de Fourier. La quinzième, la dix-huitième, la trente-et-unième harmonique. Qu'on n'arrive pas à entendre directement. Mais qui va... C'est toujours la même note. Mais ces harmoniques constituantes ne sont pas les mêmes. Au niveau solfège et partition. Est-ce que cette technique dont vous me parlez de la position de la main droite est indiquée sur une partition ? Il peut y avoir des indications. Le compositeur peut dire, je veux un son harmonique. Il l'a noté sur sa partition ? La note est un losange. Un carré de travers. Ce sont harmoniques. Les violonistes ont la même chose. Il peut y avoir des indications. Cordes à vide, à zéro, par-dessus. Mais autrement, on a des effets spéciaux. Par exemple, ici, on est sur le ponticello. C'est-à-dire sur le pont. Ou alors, sur le tasto, sur la touche. Quand vous vous rapprochez du chevalet, vous le dites toujours en italien, ce sont des annotations. Tous les mots de musique, c'est l'italien et la langue internationale. Avec la particularité que sur la guitare, les termes techniques spécifiques à la guitare sont en espagnol. Si c'est un mot, par exemple, sur le tasto, on l'a chez les violonistes. Sur le ponticello, on l'a chez les violonistes. Parco, pizzicato, tout ça, c'est des termes pour les violonistes. Mais nous, les guitaristes, on a le rasgado. Le rasgado, c'est un mot espagnol. Là, ça n'existe sur aucun autre instrument. Voilà. Donc, on a des mots techniques à tambora. Voilà. Tout ça fait l'objet d'annotations du compositeur. Voilà, du compositeur. Est-ce que je pourrais voir un avant-goût d'une pièce non protégée ? Quelques secondes. Oui, mais je vous ai déjà joué des... Oui, bien sûr. Qui est assez proche du requinto, sauf qu'elle est beaucoup plus grave. Etc, etc. Il vient donner... Bon, là, c'est le pur... ...traditionnel. Mais je vous dis, le flamenco, il a une particularité, c'est que... Un seul accord. C'est typé à un point, c'est inimaginable. C'est comme certains instruments, je pense au doudouk. Ce hautbois typique arménien, qui a une nostalgie extraordinaire. Mais une note, une seule note, et il y avait déjà les frissons et les cheveux qui se rèvent sur la tête. C'est extraordinairement évocateur. Vous êtes en Arménie tout de suite. Et je vous disais de la flamenca, ça. Je voulais vous montrer quelque chose de typiquement asiatique, c'est ça. Vous êtes en Asie tout de suite. Pourquoi ? Parce que la gamme caractéristique porte sa culture. Prenons un exemple sur la flamenca. Une gamme arabo-andalouse. Une gamme européenne, une gamme majeure, c'est ça. Deux tons et demi, trois tons et demi. On a appris ça, on faisait du solfège. La gamme mineure. Alors là, une petite arabisation, cette gamme-là. D'ailleurs, ce n'était pas bien vu par les curés dans les années de la Renaissance et de l'Inquisition. Parce que ça faisait mécréant. Donc, on demandait aux musiciens de s'arranger pour la faire entendre. Pas la faire entendre. Donner ça. Pardon. On n'avait pas la même gamme à l'aller à la naissance. Vous estompez. Voilà. On estompait la seconde augmentée. Mais voilà une gamme arabo-andalouse. D'ailleurs, spontanément, je ne l'ai pas attaqué pareil. Je ne l'ai pas fait exprès. Je m'en rends compte là en parlant. Mais au lieu de la... ... 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